Rebis et agneaux, juments et chevaux, bienvenue au carnaval des animaux. J'ai le grand honneur de vous présenter l'invité spécial de la soirée. La seule et l'unique, Mary Pappins ! Merci à tous, vous êtes très émane, je vous remercie. Rejoignez-moi ! Non, non. Dépêchez-vous ! Non, non, Jacques. Merci à tous. Chantez pour nous, Mary Pappins ! Non, 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 non. Allez, lancez-vous ! Non, je n'ai pas chanté depuis des années. Chantez pour nous, Mary Pappins ! Je vous en prie, Mary. Oh non, n'insistez pas, je vous prie. Ré bémol majeur. L'oncle Gutenberg faisait ma joie et il aimait la lecture. Sa bibliothèque vit dans ma mémoire. Avec lui, pas question qu'on juge un livre à sa couverture. Et je me souviens du proverbe qu'il me répétait tous les soirs. Ne jamais se fier aux apparences, à livrer beaucoup plus que l'on pense. La moindre débrasse a bien souvent un double ou même un triple sens. Il faut lire entre les lignes, être à l'affût du moindre signe. Les premières impressions sont merveilleuses. Mais les apparences sont, mais les apparences sont trompeuses. Marie Pappins, on pourra voir un exemple ? Avec joie. Nelly Rubina était de bois, mais on ne voyait pas que même si son tronc semblait mort, ses racines ne l'étaient pas. Au printemps, quand Monsieur Sapin vit ses branches bourgeonnées, il se plante à près de sa belle et il fit l'air l'amour parfait. Il faut se méfier des apparences, à livrer beaucoup plus que l'on pense. La moindre débrasse a bien souvent un double ou même un triple sens. Il faut lire entre les lignes, être à l'affût du moindre signe. Les premières impressions sont merveilleuses. Mais les apparences sont, mais les apparences sont trompeuses. Si on faisait celle sur la veuve pleine aux as. Oh mais je vous en prie. Je crois bien que c'est ma préférée. Pourquoi s'en priver ? Une lady riche comme Crésus s'en alla vivre dans une île. Elle n'y portait que de noix. De coco et une feuille de vignes. Sans craindre pour sa fortune, elle se baignait au soleil. Comme quoi ça sert à quelque chose d'être dans le plus simple appareil ? Oh mais fiez-vous des apparences, à livrer beaucoup plus que l'on pense. La moindre débrasse a bien souvent un double ou même un triple sens. Ta roule à lé, ta roule à lé, ta roule à lé, ta ratata. Les premières impressions sont merveilleuses. Mais les apparences sont, mais les apparences sont trompeuses. Racontez-nous donc l'histoire du roi sans cervelle. Est-ce qu'elle n'est pas un peu trop longue ? Eh bien plus vite vous commencerez, plus vite ce sera fait. Il était une fois chez ma mère au Loa, un grand château avec un roi qui ne gouvernait pas. Il n'avait jamais voulu apprendre quoi que ce soit. Il avait un centre en or et une belle chambre des lords, mais il lui fallait un remède à l'aide. Parce qu'il n'avait pas appris à manier les chiffres, à manier les mots. Et sous sa couronne immense, il avait une cervelle d'oiseau. Mais la reine de la nation fait une royale proclamation pour les médaques et les messieurs les plus ingénieux. Faites venir de grands professeurs et elles partissent chez le coiffeur. Et ils arrivaient vers de gauche et ils arrivaient vers de droite, en déversant sur lui leur savoir bien rangé dans une boîte. Mais ces pauvres professeurs n'étaient vraiment pas à la fête. Et la reine dit à ses bourreaux de leur couper la tête. Au funérail, la reine envoya à leurs veufs ses condoléances, bye bye. Mais un jour le roi entendit un étranger qui chantait. Il dit, on m'appelle la Terreur et je viens à vous éduquer. La reine compte à ses joyaux, de peur qu'on ne les lui vole. Et il dit des choses folles qu'on devra t'apprendre à l'école. On est heureux comme un roi quand on se contente de ce qu'on a. Il ne faut pas essayer d'être la personne qu'on n'est pas. Ils chantaient, ils se tairent et leur amitié nouvelle leur fit terminer l'histoire à cheval sur un arc-en-ciel. Et la morale c'est qu'il faut toujours avoir confiance en soi et que tout dépend du roi. Surtout quand on joue aux cartes et qu'on n'a pas de joker. Oh misère ! Rendez-vous à l'évidence, je le dis en âme et conscience. L'important c'est de rester soi-même en toute circonstance. Oh méfiez-vous des apparences, un livre est beaucoup plus que l'on pense. La moindre des phrases a bien souvent un double ou même un triple sens. Méditez ce qu'on vient de dire. Couvrez un livre avant de dormir. Encore une fois avant de baisser le rideau. Chantez au cœur ! Il faut ce métier. Et faites comme moi. Il faut ce métier. Ne vous trompez pas. Il faut ce métier car les amours en sont trop bons. Sous-titrage Société Radio-Canada